Salut, c'est Johan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment créer son propre programme d'affiliation. Si tu souhaites te lancer, lancer ton propre programme d'affiliation et que tu souhaites passer par les plateformes d'affiliation classique, tu vas te rendre compte que les frais fixes sont importants, donc ça va être difficile de rentabiliser ton programme. Heureusement, il existe d'autres solutions moins onéreuses pour lancer son programme. Avant toute chose, pour avoir un programme d'affiliation, il te faut utiliser forcément un outil qui va gérer ton programme. Comme je te le disais juste avant, les plateformes d'affiliation classiques, pour certaines, ont des frais fixes. Ça ne vaut vraiment pas le coup de s'inscrire sur l'une d'entre elles, surtout si tu vends des infoproduits. Voici plusieurs outils qui peuvent être intéressants pour la gestion de ton programme d'affiliation. Tu as Affilae qui est dédié à cela. Le coût de la solution commence à partir de 69 euros par mois. Tu as aussi un TPE qui lui se rémunère à la performance. Si tu ne fais pas de vente, tu ne payes rien. Et si tu utilises un logiciel de formation en ligne comme Systemaio, ClickFunnels ou Learnibox, ces plateformes-là proposent une partie affiliation. Tous les liens que je t'ai donnés sont dans la description de la vidéo. Maintenant que tu as l'outil, il te faut un programme d'affiliation attractif. Avant de proposer ton programme d'affiliation, il faut que tu l'éprouves. Si toi-même, tu ne fais pas de vente, comment veux-tu que d'autres vendent pour toi ? Si ton produit ne répond pas à un réel besoin, tu ne vendras pas et l'influenceur non plus. Fais un sondage pour savoir quels sont les problèmes de ton audience et propose un produit qui répond à cette problématique. Tu dois faire des ventes régulières. Ton tunnel de vente doit fonctionner. Tu dois fournir des éléments de promotion qualitatifs, des bannières, des modèles d'email que tu vas donner à tes affiliés. Tu pourras alors, une fois que tu as fait tout ça, contacter les blogueurs qui sont dans ta thématique. Tu pourras communiquer tes chiffres pour les inciter à s'inscrire en leur indiquant que, par exemple, tu as un taux de transformation de 10%, ce qui est un minimum. Et que pour chaque contact dans ta mailing list, tu vas gagner, par exemple, 1 euro. Donc, ces chiffres vont inciter les sites à rejoindre ton programme d'affiliation. Maintenant que tu as un outil pour ton programme et que ton programme est attractif, tu vas pouvoir recruter des affiliés. Recruter des affiliés, page dédiée. La première chose à faire, c'est de créer une page dédiée à ton programme d'affiliation. Où tu vas récapituler les chiffres de ton programme et où tu vas inciter les visiteurs à s'inscrire. Notamment en affichant le montant de la commission que tu proposes, les produits que tu vends et leurs coûts. Ce sont vraiment les informations les plus importantes à savoir. Le futur affilié va pouvoir savoir combien il va gagner s'il fait des ventes via ton programme. Une fois que tu as créé cette page dédiée, tu vas faire la promotion de ton programme. Parmi ton audience, il y a forcément des personnes qui ont un site internet. Ton audience, elle est plus à même de faire la promotion de tes produits parce qu'ils les connaissent. Ils ont un vrai intérêt pour toi parce qu'ils sont inscrits dans ta mailing list ou sur Facebook. Certains peuvent donc être très intéressés. Tu peux proposer ton programme par email via ta newsletter ou sur les réseaux sociaux. Grâce à cela, tu vas avoir tes premiers affiliés. Lorsque tu vas contacter d'autres blogs pour qu'ils partagent ton programme, je ne te conseille pas d'envoyer un simple mail en demandant « Salut, j'ai un programme. Peux-tu en faire la promotion à ton audience ? » Tu peux être sûr que la réponse sera négative. Pourquoi ? Parce que ce blogueur ne te connaît pas, tout simplement. Avant de demander, apporte-lui de la valeur en entrant en contact avec lui de manière désintéressée. Récemment, je suis entré en contact avec deux influenceurs dans ma thématique. Et ce que j'ai fait, plutôt que de demander quelque chose, j'y suis allé de cette façon. « J'ai vu que sur ton site, tu ne parlais pas de telle ou telle chose. C'est dommage. Moi, je suis spécialisé sur ce sujet-là. Tu vois la différence ? J'offre un contenu différent à son audience. Je ne suis pas un simple demandeur parmi tant d'autres. Résultat, j'ai été interviewé par l'un et je vais bientôt l'être par l'autre. Je me suis intéressé à leur contenu et je souhaite leur apporter de la valeur. D'ici quelques semaines, je pourrai alors tenter de leur proposer de faire de la promotion de mes programmes. J'aurai plus de chance qu'ils acceptent car ils me connaissent. Donc, tu peux y aller comme ça, mais si tu n'as pas encore d'expertise dans un domaine, il va falloir créer une relation professionnelle. Là, ce que tu vas faire, c'est commenter les articles du blog que tu vises, mentionner le blog dans tes articles, l'avertir par mail que tu l'as fait, retweeter ses tweets, le mentionner sur Instagram. Et surtout, ce qui marche bien, c'est d'acheter les produits de la personne. Tu lui as donné, en l'occurrence, ton argent. Il sera plus à même de te donner en retour en partageant tes produits. Tu dois prouver ton sérieux, bien sûr, prouver le sérieux de tes produits également. Et si tu n'en n'es qu'à tes débuts, reviens quand tu as éprouvé ton business, quand tu as fait des ventes, quand tu as des commentaires, des gens qui te suivent, etc. Si ce n'est pas le bon moment, ne force pas les choses, ne prends pas mal un refus, continue de travailler, apporte de la valeur à ton audience et ça finira par payer sur le long terme. Ce qui marche bien également pour entrer en contact avec des influenceurs, c'est les séminaires. Là, ça va marcher vraiment bien. C'est un moyen d'approcher de près les blogueurs. Là encore, ton approche doit être désintéressée et non directe. Encore une fois, c'est en te faisant connaître du plus grand nombre qu'il sera plus facile que les gens acceptent par la suite de faire la promotion de tes produits. Ta commission doit être intéressante si tu veux que l'affilié fasse la promotion de tes produits. Tout d'abord, regarde ce que fait entre guillemets la concurrence. Si tes concurrents proposent 30%, ne propose pas 25%. Tu dois t'aligner forcément avec, être en phase avec ton marché. Si tu vends des infoproduits, je te conseille de proposer au minimum 50%. Le coût de création d'une formation est vite amorti, alors n'hésite pas à proposer une grosse commission. Dis-toi que plus tu vends, mieux c'est. Il vaut mieux vendre avec une marge réduite que ne pas vendre. Par contre, si tu proposes un produit physique, ça va dépendre de tes marges. Toi seul, c'est le montant que tu peux proposer. Maintenant que ton programme tourne, il va falloir fidéliser les meilleurs affiliés. Tu vas pouvoir fidéliser tes meilleurs affiliés en proposant des commissions encore plus attractives que ce que tu proposes aux autres. Certains proposent en fonction du nombre de ventes d'augmenter les commissions que tu proposes. Je trouve que c'est une bonne technique. L'affilié, c'est que plus il vend, plus il va gagner et tout le monde est forcément content. Un truc qui marche bien aussi, c'est de proposer des challenges pendant un temps donné. Les meilleurs gagnent soit des produits ou de l'argent. L'argent est plus incitatif selon moi. Tu peux également proposer une offre de parrainage. Tes affiliés pourront avoir des sous-affiliés et gagner un pourcentage de leur commission. Tu dois être à l'écoute de tes affiliés en demandant régulièrement des feedbacks sur ton programme. Donc, ça va te permettre de l'améliorer encore et toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si tu es intéressé par le blogging, le trafic ou la monétisation, notamment avec l'affiliation. Je publie une vidéo par semaine le vendredi à 20h. Si tu veux connaître le succès, reste persévérant et déterminé. Ciao ! Sous-titrage ST' 501